Musique Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça va être mes favoris du mois d'octobre donc oui ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de favoris du mois mais tout simplement parce que je n'avais pas de produit spécialement intéressant à vous présenter donc je n'avais pas fait spécialement d'achat beauté ou quoi que ce soit donc je n'avais rien à vous présenter donc aujourd'hui j'ai quelques articles donc j'espère que ça vous plaira et si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder la vidéo donc on va commencer cette vidéo par un produit soin donc je vous avais dit que je n'avais plus de crème hydratante et donc dans mon dernier haul j'avais acheté une crème hydratante chez Lush donc la Imperialis et pour tout vous dire, donc je l'ai terminée j'en suis juste complètement fan elle est légère mais elle hydrate parfaitement donc elle s'appelle donc Imperialis donc c'est un soin hydratant, crème fleurie à base de beurre de cacao lisse tigrée et fleur d'oranger convenant à toutes les peaux matin et soir idéale pour les peaux qui ne savent pas ce qu'elles veulent et cette crème, je ne sais pas comment la décrire en fait elle est hyper légère mais elle vous hydrate juste parfaitement moi j'aime beaucoup l'odeur donc c'est une odeur naturelle donc ça se trouve, c'est pas une odeur girly ou quoi que ce soit c'est une odeur naturelle comme si vous connaissez un peu les produits de la marque Lush moi j'en suis complètement fan je vous conseille juste d'aller la tester de la prendre sur votre magasin de toute façon si vous allez dans un Lush ils vont vous la faire tester si vous leur demandez et de tester la texture juste mais elle est juste trop trop bien donc voilà je crois qu'elle est aux alentours de 10€ donc en plus elle n'est pas excessive donc je suis super contente de cette découverte on va continuer ensuite avec mon gommage Scrub M & Leaf M de chez Soap & Glory que j'avais acheté cet été à Londres donc il ne m'en reste plus beaucoup j'aime énormément donc celui-ci et le Flake Away mais davantage celui-ci parce que je trouve que les grains sont plus abrasifs je sens mieux que ma peau est gommée et hydratée en profondeur parce qu'il gomme mais aussi il hydrate et ça c'est juste trop bien il gomme vraiment parfaitement je sens bien que ma peau est toute lisse après comme une peau de bébé après ce passage là mais pour autant elle n'est pas elle n'est pas abrasive mais elle gomme parfaitement en fait c'est ce qu'il faut souvent les gommages sont soit trop abrasifs soit on a l'impression de se gommer rien du tout quoi et là les grains je trouve que la taille est juste parfaite je ne sais pas si vous pourrez bien voir puis juste l'odeur est magnifique même la texture j'aime beaucoup puis la couleur est trop girly donc je l'aime énormément et je trouve que le parfum il reste quand même pas mal de temps il ne va pas rester toute la journée évidemment mais il dure quand même pas mal de temps donc voilà je l'adore on va continuer ensuite par mes deux gels douche préférés depuis un long moment mais j'attendais d'avoir plus de produits pour vous les présenter donc c'est les douches crèmes d'op douceur d'enfance au parfum de la tartelette de fraise pour le premier il est juste génial l'odeur est incroyable je me demande j'aimerais tellement savoir comment ils ont fait pour mettre ces odeurs en bouteille parce que c'est clairement c'est vraiment l'odeur de la tartelette j'avais peur que ce soit un peu écœurant parce que c'est assez gourmand comme gâteau mais finalement pas du tout je trouve qu'ils ont bien dosé l'odeur et elle sent juste tellement bon j'adore dès que je me fais un bain avec ça j'ai envie d'aller manger quelque chose et dans la même gamme douceur d'enfant je me suis pris au parfum de la guimauve et celui-ci c'est juste mon préféré de tous les temps il sent trop bon il sent la guimauve oui oui mais je sais pas je m'en mets partout je sais pas quoi dire mais il sent autre chose à l'arrière je trouve que ça fait un mélange deux odeurs enfin je sais si vous voyez de quoi je parle n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez et que vous l'aimez n'hésitez pas à me le dire également mais je trouve que voilà il sent trop bon puis rien que le packaging est-ce qu'on en parle je trouve ça juste trop mignon rien que pour ça on a envie de l'acheter on est contentes de les avoir donc cette gamme là je compte en tester pas mal d'autres j'avais acheté aussi celui aux petites bouteilles de Coca-Cola aux bonbons mais j'avais pas tellement aimé donc j'en ai pas parlé mais c'est de là je suis juste fan et je vais m'empresser de découvrir d'autres odeurs de la gamme oh qu'est-ce que ça sent bon ensuite je vais vous présenter un produit de chez Victoria's Secret que vous connaissez également c'est Amber Romance donc c'est ambre et crème anglaise et avec l'automne comme ça j'ai envie d'odeurs un peu plus gourmandes un peu plus cosy comme ça et je trouve que celle-ci elle est juste parfaite pour cet été j'aimais moins parce que je la trouvais trop enfin bref voilà j'ai toujours une saison avec une odeur enfin je suis un peu compliquée mais l'automne et l'hiver j'aime beaucoup les choses gourmandes comme hein guimauve tartelettes aux fraises etc et Amber Romance je la trouve vraiment géniale au niveau make-up j'ai deux choses à vous présenter donc tout d'abord la chocolat de bar de Too Faced donc c'est celle avec laquelle je vous ai fait mon dernier tutoriel maquillage donc vous avez dû la voir la revoir la re-revoir sur Youtube donc je vais pas m'étaler elle se présente comme ceci elle est juste elle est juste magnifique cette palette de toute façon automne, été, printemps, hiver je ne suis quise que ces tons là de fard à paupières et j'en suis juste complètement dingue mais je vais pas m'étaler par dessus parce que vous avez dû en entendre parler beaucoup beaucoup et en rouge à lèvres celui que j'aime énormément que j'ai mis presque tout le temps avec celui-ci et un autre que je vous avais déjà présenté donc c'est pas la peine un roulage à lèvres de chez MAC donc c'est le Diva donc je vous ai fait un swatch de toute façon je vais le réintensifier comme ceci il est juste magnifique donc j'ai l'impression qu'il paraît un peu plus clair à la caméra alors qu'il est un peu plus foncé en vrai c'est un prune avec des sous-tons marronnés tellement il est foncé c'est vraiment un prune foncé en fait il est juste magnifique donc c'est un mat contrairement aux autres mats de chez MAC il ne me dessèche pas les lèvres il n'y a aucune rédule de déshydratation ou de sécheresse vous voyez les petites fissures qu'on a sur les lèvres quand elles ne sont pas hydratées ou asséchées par un rouge à lèvres et avec celui-là je n'en ai pas du tout donc voilà il est juste magnifique j'espère qu'on verra bien on voit à la caméra qu'il paraît un peu plus crémeux qu'un mat normal je trouve donc voilà il n'est pas hyper asséchant on voit qu'il reste quand même un peu crémeux c'est pas vraiment le crémeux comme on a l'habitude etc mais pour un mat je trouve qu'ils ont vraiment amélioré la texture donc c'est le je l'ai dit ou pas ? c'est grave je crois que je viens de vous présenter un rouge à lèvres sans dire le nom donc c'est le diva de chez MAC voilà pour illustrer mes propos je vous montre qu'il est vraiment pas sec comme texture regardez j'ai à peine passé mes doigts dessus et voilà il est hyper crémeux quoi quand vous le touchez il s'étale il ne marque pas spécialement comme ça les rédures donc voilà donc quand l'automne arrive comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo je ressors les odeurs gourmandes donc je suis en avance oui je le sais mais je vais vous présenter donc dans mes favoris random cette bougie de chez Yankee Candle que j'avais loupé l'année dernière et que je ne connaissais toujours pas l'odeur sachant que tout le monde en parlait sur Youtube donc c'est la Christmas Cookie de chez Yankee Candle regardez moi cette petite image c'est trop mignon et voilà vraiment niveau de la description j'avais peur d'être déçue mais elle sent vraiment le cookie ouais le gâteau le gâteau elle sent vraiment le sablé enfin le gâteau enfin il sent elle sent vraiment très bon donc oui Christmas Cookie ça y est je commence déjà à la faire brûler mais comme je vous l'ai montré j'ai pris la grande jarre pour être tranquille et puis j'essaierai de m'en racheter également avant parce qu'évidemment ils ne le sortent que pour Noël donc j'essaierai d'en racheter pour en avoir un stock parce que de toute façon cette odeur là gourmande c'est totalement moi et j'aime vraiment en avoir tout le temps je trouve ça fait une ambiance chaleureuse et ça fait une odeur enfin j'aime énormément ces odeurs gourmandes comme vous l'aurez compris je vais vous présenter un produit un produit gourmand donc dans mes produits random toujours c'est un produit alimentaire tout simplement c'est ce que je déjame tous les matins depuis 5-6 mois voilà donc c'est le Milka au tendre goût chocolat recette onctueuse donc en fait c'est le c'est le chocolat que vous versez dans votre lait le matin que vous faites chauffer pour avoir un un chocolat onctueux pour avoir un chocolat mais vraiment très très bon j'avais avant le poulain j'ai eu le Benko et maintenant le Nestlé parce que enfin le Milka parce que je suis vraiment fan des ah je vais y arriver je suis vraiment fan des chocolats au lait le matin donc voilà j'en suis juste complètement fan voilà ce que vous pouvez voir en haut c'est vraiment ce que vous avez dans votre petit dans votre petit déjeuner le matin il est vraiment excellent c'est plus du tout le même goût de chocolat que le Benko ou que le poulain et je préfère nettement celui-ci donc voilà je ne peux plus en passer si j'ai pas mon Milka le matin c'est une catastrophe voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'essaierai de vous faire des vidéos favoris plus souvent mais comme j'ai pas eu l'occasion de tester énormément de produits bah je n'ai pas eu énormément de favoris tout simplement donc là j'en ai eu quelques-uns donc j'étais contente de vous faire cette vidéo donc voilà j'espère que ça vous aura plu si vous avez la moindre des questions n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner c'est gratuit je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye